360 backflip, handstand push-up. C'est bien, Philippe. Je t'ai eu. Ok, donc aujourd'hui, nous sommes lundi 27 et c'est le 37e Aude. Il a déjà tout dit. La séance va être relativement courte, je pense, aujourd'hui. Donc faites-vous plaisir. Première partie. Ce n'est pas du tout ce que je viens de voir. On va lui faire confiance. On verra bien. Donc échauffement en mode Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 mouvements pour faire 2 tours. Premier mouvement, défendre. Donc on essaie de ne pas cambrer quand on descend, on reste bien gainé. On descend droit, on remonte droit en poussant bien dans les jambes. Ok, si vous ne pouvez pas poser le genou au sol, ce n'est pas grave. Essayez d'aller chercher le maximum d'amplitude, ce que vous pouvez. Ensuite, deuxième mouvement, sit up, c'est que c'est votre mouvement favori en ce moment. Délicace aux petites fraises. Pieds en papillon, on va inspirer en allant chercher vers l'arrière. Soufflez en s'aidant un peu des bras pour aller chercher vers l'avant. Quand je remonte, j'aspire bien mon pied, je compresse fort. D'accord ? Et quand je descends, j'ouvre et je respire bien. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Troisième mouvement, ce sera juste des bons sur place. Vous essayez de vous délimiter une zone, vous essayez de ne pas la quitter, sauter toujours au même endroit. Là, par exemple, ce n'est pas du tout bien ce que je fais. Voilà, c'est très bien. Ça vous permettra de vous entraîner sur les double under pour ceux qui ont des difficultés. Ça vous permettra de toujours sauter au même endroit. C'est très intéressant. Et ceux qui n'ont pas de difficultés, ça vous fera un petit souvenir. Deux samedis. Ok. Et on termine par le dernier mouvement des Plank Wall Cup. Donc je mets mon planche sur les bras, je descends sur les coudes et je remonte sur les bras. J'essaye de ne pas trop dandiner droite-gauche en restant bien contracté au niveau des effets fessiers et des obliques. Voilà, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. C'est le quatrième mouvement. Une fois qu'on a fait une fois ce circuit-là, on repart sur une deuxième fois. Et après, on enchaîne directement sur le WOD aujourd'hui. Pas de mobilité. Donc le WOD, vous partez de 20 répétitions et vous allez descendre jusqu'à 2 répétitions en diminuant de 2 en 2. 20, 18, 16, 14, etc. Jusqu'à 2 répétitions. Mais c'est rapide ! C'est rapide comme WOD. Ok. Vous allez avoir 3 mouvements à faire. Le premier mouvement, c'est des step-up. Vous fixez bien la chaise contre un mur. Voilà, très bien. Tout va bien. Les vrais qui nous suivent depuis le début savent. Ok. Donc, la jambe que vous posez en premier, c'est la jambe sur laquelle vous poussez. Ne vous laissez pas trop pencher vers l'avant. Et vous ne faites pas un demi-squat pour pousser. Vous poussez bien dans la jambe. Et vous faites une extension complète. Genou, non. Cheville, genou, hanche, buste, tout ça aligné. Ok. Vous respirez bien. C'est 20 répétitions en total. Donc, 10 droite, 10 gauche. Ok. Deuxième mouvement. Plank to top. Donc, je me mets en position de planche. J'écarte un peu plus mes pieds. Et là, je vais remonter et aller toucher le pied opposé. Donc, main droite, pied gauche, pied gauche, main droite. Voilà. Voilà. Pareil, 20 répétitions. Et une fois qu'on touche, ça fait une règle. Donc, quand vous touchez une fois droite, une fois gauche, ça fait déjà deux règle. Ok. On fait bien attention à monter haut les fesses. D'accord ? Ce n'est pas je me plie et j'enroule le dos. C'est j'essaye de vraiment monter. Ceux qui ne sont pas assez souples pour toucher les jambes tendues, ils plient un peu les jambes. D'accord ? Mais ce n'est pas le buste qui s'enroule. Et on évite de relâcher complètement le dos quand on est en planche. Voilà. Quand on est en planche, c'est vraiment ici aligné. Ok. Donc, 20 répétitions, puis du vide, puis c'est laissé, etc. Et le dernier mouvement, c'est des jumping jacks. Ça vous rappelle un souvenir ? Voilà, exactement. 20 répétitions. Ok. Donc, même si le volume au départ ne peut pas être important, vu qu'à chaque répétition, enfin, chaque mouvement quasiment s'est coupé en deux, ça va aller quand même relativement vite. Et avec juste les jumping jacks, on ne continuerait pas à chaque fois. Mais bon, les jumping jacks, ça va quand même assez vite. Donc, pareil, ce voile-là, il doit rentrer en moins de 8 minutes. Ok. Je compte sur vous. Vous me direz comment ça passe. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a échauffé un petit peu les abdos déjà. Donc, on va faire un finisher midline. Pareil qu'on a déjà fait. On va voir si depuis le début du confinement, vous vous êtes amélioré. C'est le sang de l'opulse. Donc, on descend en hollow et on revient. Pas besoin de fermer complètement. C'est juste des petits mouvements d'abdos. On contracte bien. On aspire bien le nombril. Il ne doit pas y avoir de petites boules ici. C'est bien rentrer. On aspire bien au ventre. Ok. À chaque fois que vous faites une coupure, vous faites 10 burpees de pénalité. On se redresse avant d'attaquer son burpee. On commence debout. Et après, on s'allonge au sol complètement. Et on remonte. Extension complète. On ouvre les hanches. Ceux qui ne peuvent pas faire de burpees, peuvent faire des down and up à la place. Voilà. Je reviens en planche. Je remonte. Un pied après l'autre. Sans saut. On peut faire de bruit pour les voisins. Voilà. Essayez de faire moins de coupures que la dernière fois. Essayez d'aller plus vite pour ceux qui ont fait beaucoup de coupures déjà la première fois. Après ça, je pense que la séance, cette fois-ci, sera vraiment complète. Donc, on va étirer en premier les abdos. Parce qu'on est d'accord que pression, le pulse, ça va pas mal couper. Non. On vous redresse tout doucement sans trop compresser la colonne. J'inspire bien. Je relâche bien. J'inspire par le nez. Je souffre par la bouche. Une minute. Au bout d'une minute, vous pouvez étirer ensuite les mollets. Les mollets, on les a vus vendredi avec Emma. Exactement. Donc, vous prenez votre halter, vous prenez votre mur si vous pouvez mettre le pied contre le mur. Si vous avez un mur blanc, ne faites pas ça, ça n'est pas bien. Et voilà, on essaye d'étirer le mollet. Au maximum. Au maximum. Une minute droite, une minute gauche. Voilà. De cette manière-là. Et la dernière partie, on va étirer les quadris. On va aussi étirer les fessiers avec les step-up. Voilà. On étire correctement. Et on tient une minute droite, une minute gauche. Une fois que vous avez fait tout ça, on est bon pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour... Pour le 38e mois de confinement. Wouhou ! Allez, à demain lundi. Très bon lundi.